Nos expositions ont pour vocation de mettre la musique en relation avec les autres arts et de montrer finalement un autre regard sur la musique, une autre manière de parler de la musique. Dans le cas de l'exposition Chagall, il s'agissait finalement de parler de la musique à travers le regard d'un peintre qui a été baigné dans la musique pendant toute sa vie. Il y a deux ans, nous avions fait une digitalisation en ultra haute définition du plafond de Marc Chagall à l'Opéra de Paris et les équipes de la Philharmonie en ont entendu parler et sont venues nous solliciter pour savoir si on pourrait réutiliser cette magnifique numérisation en très très haute définition dans le cadre de l'exposition Marc Chagall ou le Triomphe de la Musique. On avait une idée pour l'exposition à la Philharmonie de montrer dans les détails quelle est exactement la musique que Chagall entendait pendant qu'elle peignait le plafond. J'ai choisi 14 extraits de 14 œuvres indiquées dans le plafond pour faire une sorte de bande de son dans laquelle chaque œuvre correspond à une certaine image. Il y aura toute une promenade dans le tableau, à l'intérieur du tableau. Donc on va avoir différents personnages qui sont en train de chanter, qui sont en train de jouer à un instrument. Il s'agit de réaliser le plus beau voyage possible au sein de cette œuvre accompagnée par les extraits musicaux qui l'ont inspirée. C'est l'immersion totale dans la peinture, dans la lumière du plafond de l'Opéra. Le défi d'une exposition sur Chagall, c'est de montrer des perspectives qui n'ont pas encore été vraiment explorées. Et il est clair que la collaboration que nous avons pu avoir avec Google sur ce plafond de l'Opéra apporte vraiment une dimension nouvelle. Et pour nous, je pense que c'est bien sûr un outil technologique qui est quand même à la fois très impressionnant de par sa taille, de par ses dimensions, qui est mis à disposition du public et qui va vraiment donner cette dimension immersive qui peut être différente d'un parcours d'exposition traditionnel. C'est vraiment la mission du Lab de l'Institut culturel chez Google de réfléchir aux nouvelles opportunités qui s'offrent pour le monde des musées, le monde des archives, le monde de l'art autour du digital. Sous-titrage Société Radio-Canada